bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la 16e quête déjà pour le dofus emerald donc là on est qu on est parti dans les quêtes qui vont servir pour le succès donc il s'agit de pas celle là de celle ci donc voilà pour le succès vers emerald donc là on va commencer avec retourner voir le dark lab sans mourir donc ça c'est la quête convient de lancer en rendant la quête la magicienne des marécages qui nous a lancé on a reçu aussi le titre chercheuse de dofus donc ça c'est bien donc maintenant on est parti pour vraiment les grosses quêtes donc ce qu'on doit faire c'est se balader un petit peu dans le marécage on a quelques positions à faire voilà je les ai toutes lancées on va regarder ce que ça donne donc voilà il ya à peu près tout un à côté de l'autre et on doit ramasser des choses aller parler à des gens et tout ça vous allez voir c'est pas bien compliqué ouais la fleur voilà donc voilà on a les trèfles on va aller par là parce qu'il ya deux petits trucs et puis on remontera c'est pas bien compliqué je pense voilà c'est à droite voilà elle est ici la petite plante on va descendre chercher la pierre vicieuse je pas trop quoi pierre visqueuse pardon pas vicieuse non c'est pas vraiment la même chose la pierre elle est ici oh merde ok j'attaqué un crocodile on va changer de position avec on ombre on va le booster le petit ombre aller pète lui la gueule voilà alors la petite pierre je crois c'est bon la ramasser alors où sont les deux autres on va remonter par où on venait je crois qu'on est passé par là en plus voire faire le tour je suis assez content on avance pas mal maintenant comme je vous ai dit ça va être des quêtes un peu plus long qu'à chaque fois donc c'est normal c'est pas c'est quand même un dofus qu'on essaie d'avoir c'est pas un simple petit item ou un truc ridicule comme ça c'est un dofus qui va vous donner 200 de vitalité donc c'est quand même pas mal moi je le mettrais en tout cas dans mon stuff ça il n'y a pas de souci et où elle machin là et je suis pas monté au bon endroit c'est génial on va faire le tour c'est pas grave voilà elle est là ça c'était la racine sanguine on redescend sur la clochette odorante et puis on remontera sur l'autre et on aura déjà terminé malheureusement elle est où ah elle est là bien sûr je dois faire le tour comme si je devais pas courir assez dans les temps tous les sens je suis ou non faut aller par là qu'est ce que je fais faut aller par là on va remonter si c'est possible mon dieu je suis en train de me paumer dans le labyrinthe c'est pas du tout par là ce n'est point du tout par là alors on va essayer d'arriver par le dessus plutôt pour aller chercher la clochette voilà voilà donc apparemment je ne suis pas le seul à faire la quête parce que je croise plein de personnes dans des endroits où il n'y a jamais personne d'habitude voilà on ramasse le hola un cocoda est l'agressif voilà on le déboîte on a ramassé la clochette c'est bon donc maintenant on va aller chercher le dernier donc c'est la plante palustre la plante palustre d'accord donc on va remonter par ici et puis il faudra retourner voir la feuille clochette je ne sais pas trop comment elle s'appelle voilà plus que deux cases alors où est-elle qu'est-ce que c'est c'est ici pour à la voilà le petit bouillon alors retourner voir le top là de ramener les ingrédients à meriana on va y aller on n'est pas très loin heureusement on va lui ramener ses merdiers je pense qu'on va devoir se retaper n'empêche le labyrinthe du dark vlad parce que voyant retourner voir le dark vlad et ne pas mourir à mon avis on va s'approcher du chaudron voilà on lui cause on nous a tp directement dans le truc il y a un nouveau pnj expliquer savoir se trouver le maître des lieux se préparer au combat on va te défoncer la gorge je vais mettre une petite bombe pour s'amuser ça va fait pas trop de dégâts pour le moment on va tout faire péter et voilà t'es déjà morte alors on a reçu la lettre du dark vlad alors retournez voir le dark vlad lire la lettre du dark vlad et bah on va le faire alors voilà minage décide de suivre les conseils de la sorcière noire je vais partir à la recherche de mes souvenirs c'est le seul moyen de mettre fin aux visions je te laisse la garde de mon domaine je compte sur toi pour être cruel sanguiné et sans pitié massacre tous ceux qui oseraient fouler le sentier de la forêt maléfique à bientôt petite peste dv pour dark vlad alors retournez voir le dark vlad on a un truc remontrer à meriana la lettre voilà on est ressorti on doit se retaper ah on peut aller par ici c'est ici en fait le trou pour rentrer depuis un macnet je me rappelle maintenant allez on avance je crois qu'il y a plus qu'une étape ou deux à mon avis parce que le fait d'aller la voir à mon avis c'est qu'on a réussi je regarde toujours s'il y a pas des archies qui traînent même si maintenant on les voit facilement avec les petits trucs bleus qui sont au dessus d'eux mais bon allez on continue de monter on prend le tronc là je sais pas ce que c'est le tronc bon à mon avis c'est bêtement pour changer de map voilà on va remonter non allez on va aller par là pour changer la petite boule là qui fait une petite animation genre aidez moi par contre pour ceux qui sont en train de voir la vidéo là tout à l'heure je fais un live sur dofus sur la tmg tv donc j'espère que vous serez nombreux je ferai une petite annonce après cette vidéo ci je ferai une petite annonce et à mon avis on continuera les quêtes pendant le live et comme ça vous verrez l'avancée de la quête en en comment dire en avant-première voilà en espérant que ma connexion ne me lâche pas aujourd'hui parce que hier j'ai perdu au moins une heure de live à peu près parce que ma connexion n'arrêtait pas de sauter c'était super lourd et 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 au final ben on n'a pas j'ai pas pu terminer mon live correctement en tout cas donc j'étais un peu déçu déjà je l'avoue et crapins qui est toujours là en train de tourner dans tous les sens mais il est là et il est aussi j'ai vu il me semble qu'il avait le titre chercheur de dofus donc à mon avis il fait la quête comme moi ah n'empêche j'espère que à mon avis si je joue les 3 heures pendant le live et que je commente on devrait les avoir je pense les toutes les quêtes ouais crapins sale chercheur de dofus on va lui parler montrer la lettre patienter un instant demander à quoi sert un tel objet prendre la boussole examiner l'aiguille de la boussole alors utiliser la boussole pour vous rendre voilà on doit aller en 5,1 on va prendre le zap en 5,7 comme ça on doit juste monter on va voir où cela nous mène c'est bizarre que la quête soit pas encore terminée j'espère que la récompense sera cool non en fait elle est pourrie des écailles de coin et 3000 kamas c'est génial et quand je vois la longueur de la quête il y a des quêtes comme ça qui coûtent beaucoup moins enfin qui font beaucoup moins de temps et qui ramène vachement plus mais bon c'est pas grave le principal c'est qu'on avance et qu'on est au final le dofus émeraude voilà voilà parler à bowis répondre interroger sur la raison demander que ses bottes exigeaient de voir les bottes menacer de l'emballer répondre ah bah voilà quête terminée bah ça c'est cool à mon avis la prochaine quête va se lancer là directement donc je vais couper là on va se dire à très bientôt je vais continuer de tourner vous inquiétez pas histoire que vous ayez un mas de vidéos enfin si vous voulez le faire aussi de votre côté donc je vous dis à tout à l'heure les amis je continue donc c'était la vidéo 428 pour la 16ème quête du dofus émeraude donc on se retrouvera pour la 17ème dans pas très longtemps je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao